Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je profite que je suis à Madrid où je suis en train de donner des cours de photographie à un élève pour demander à photocasion.es de me passer le sony alpha 6600 avec le 1805 f4 pour pouvoir te le présenter. Alors le voilà, alors je te rappelle que mes vidéos en français sont sponsorisés par arvia, école de photographie.com et à la fin de la vidéo je te dirai beaucoup plus de ce qu'ils font, les cours qu'ils proposent depuis débutant jusqu'à bac pro, plein de choses que ça peut même être gratuit dans certaines conditions que beaucoup ont cette possibilité d'ailleurs. Donc voilà, à la fin de la vidéo je t'explique tout, si tu ne peux pas attendre la fin de la vidéo je te mets les informations en description de cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors là je suis en plein centre de Madrid dans le parc El Retiro, alors tu vas sûrement entendre du bruit, des gens qui passent, le chien qui crient, des ouvriers qui arrangent un truc, enfin bon je suis là, c'est les jouets du direct, alors je ne suis pas en direct, bon bah c'est pareil, enfin j'enregistre comme si j'étais en direct. Donc je vais te parler de cet appareil photo, alors tout d'abord merci beaucoup à photocasion.es qui m'a prêté l'appareil photo. Quand je passe par Madrid en général je vais leur dire un petit bonjour, puis comme j'ai du mal à trouver ce modèle à Tenerife disponible en démo, bah ils me l'ont prêté. Donc on va parler de la bête, voilà. Alors je vais te passer des photos pendant la vidéo et des vidéos, des choses que j'ai essayé, mais je ne vais pas forcément tout mettre, mais à la fin de la vidéo je mettrai toutes les photos. Donc tu pourras voir un petit peu tous les essais que j'ai fait. Alors de cette gamme A6000 de Sony, j'avais déjà essayé le A6100, A6400, donc je te laisse des liens par là de ce que j'avais essayé. Il me demande qu'est donc la gamme la plus haute, qui est la gamme A6600. Et la grosse grosse différence entre cet appareil photo et ses inférieurs, si on peut dire comme ça, c'est que celui-ci a un corps complètement métallique et surtout, surtout, surtout qu'il est stabilisé. Donc je vais te donner des données techniques et on va parler de mes impressions, voilà. Alors comme toute la gamme A6000 de Sony, c'est un capteur APS-C. Celui-ci une définition de 24,2 millions de pixels, c'est un appareil photo mirrorless de monture E et un traitement des couleurs de 14 bits. Voilà. Alors il est équipé d'un antipoussière, ce qui est toujours le bienvenu, et du stabilisateur, j'avais dit au début. Alors au niveau des ISO, je n'ai pas pu faire des essais ISO de nuit parce que l'appareil photo, je reçois dans la journée, puisque après je repars demain, donc je n'ai pas le temps. Par contre, les ISO, ils sont pareils ou similaires, d'après ce que je vais comprendre, aux 6400. Donc tu peux rejeter un oeil sur le test que j'avais fait du 6400 et ça te donnera une petite idée de résultat. Voilà. Alors les ISO vont depuis 100 jusqu'à 32 000 natifs et après tu peux les forcer à 50 et jusqu'à 100 400 ISO. Voilà. Donc bon, on ne peut pas se plaindre. Sony, voilà, c'est un peu la spécialité, les ISO élevés, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. À Eric Gibault, s'il n'est pas content, qu'il raccroche, voilà. Je rigole. Non, non, non. En général, Sony, il n'y a pas trop de discussion. Voilà. Alors la batterie, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que ce n'est pas la même batterie que sur les autres A6000, en fait. C'est la même batterie que sur les A7. Et donc la batterie, elle va durer entre 720 et 810 photos. Je regarde mes notes. Entre 810 photos, suivant si tu utilises l'écran ou le viseur. Alors curieusement, ça consomme moins si tu utilises l'écran que le viseur. Et en vidéo, ça va durer entre 250 et 155 minutes une charge de batterie, suivant si tu utilises viseur ou écran. Voilà. Ce qui est donc une très bonne nouvelle. Alors puisque je parle de l'écran, c'est un écran tactile qui est orientable comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et tu peux le remonter juste au-dessus. Donc si tu veux faire du vlogging, tu peux. Mais alors attention, si tu mets le micro sur la griffe de flash, tu ne vas plus rien voir. Donc il existe des cages pour mettre le micro sur le côté. Voilà. Alors un petit essai vlogging. Alors je suis sur 18 mm là. A PC, ok. Et donc je marche. On va voir la qualité. Le son, je n'ai aucune idée. C'est le son directement du micro de l'appareil. Je peux tenir l'appareil comme ça. Alors sur le grip. Mais je pense que c'est moins stable que si je le tiens comme ça. Tu vois. Là, tu ne vois pas. Mais je le tiens sur le... Je le tiens par l'objectif en fait. Entre l'objectif et le boîtier. Et ça donne une idée de la stabilisation. J'espère que tu n'as pas vomi en attrapant le tournis pendant que je me déplace. Voilà. Mais alors donc si tu regardes la construction de l'engin. L'engin, je dis alors c'est métal. C'est... Je trouve ça vraiment pas mal. Alors j'aime bien la... Moi, la série 6000 de Sony, c'est ma préférée. Je préfère ça aux Alpha 7, ok. Question de goût après. Ok. Mais c'est une taille très contenue. L'écran, comme tu vois, c'est un format 16.9. Donc vraiment pensée vidéo. D'où la présence aussi de la stabilisation. Et au niveau du... Des boutons, c'est vraiment bien placé. Tu vois. Là, tu as le diaphragme. Ici, tu as la vitesse. Alors tu peux les inverser. Tu peux reprogrammer les boutons et tout ça. Il y a plusieurs boutons de fonctions programmables. Ici, tu as le bouton si tu veux dissocier la mise au point du déclenchement. Bon. Je trouve que... Alors le grip est bien. Tu as une bonne prise en main. Alors peut-être quelqu'un qui aurait des gros doigts aurait peut-être du mal à passer par ici. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas des doigts trop petits. Mais je n'ai pas non plus des doigts énormes. Donc je ne me rends pas compte. Mais pour moi, c'est ok. Donc c'est un appareil que je trouve qu'il est agréable à avoir en main. Et tu as vraiment la sensation que c'est plus solide que le A6400 et le A6100. Le fait qu'il soit tout métal, tu le sens. Tu vois. Donc c'est pas mal. Alors bien que ce soit un appareil photo qui soit plutôt pensé au niveau un peu plus élevé des amateurs ou des professionnels plus avancés, eh bien il y a quand même les effets spéciaux, les effets images et tout ça que beaucoup de gens aiment utiliser. Donc c'est quand même présent sur cet appareil. Alors là, je viens d'être attaqué par des oiseaux qui sont juste là. Tu les entends. Voilà. Alors, on va parler un petit peu vidéo. Alors attention. Sony a une manière d'organiser ses vidéos. Ça dépend si tu es en fréquence 50 Hz ou 60 Hz suivant ton pays. Donc ton système télé sera en PAL ou en NTSC. Donc fais bien attention à ça que tu dois le choisir. J'avais fait une vidéo là-dessus des gens qui n'arrivaient pas à le configurer parce que les vitesses disponibles ne sont disponibles que suivant la zone que tu as choisi. Donc par exemple, en 4K, tu peux avoir 24 et 30 images secondes en NTSC. Mais si tu ne te trouves pas à 25, c'est parce que tu as oublié de te mettre en PAL. Donc là, tu es à 25 si tu passes l'appareil en PAL. Et en Full HD, ça fait 120, 60, 30 et 24 images secondes si on parle du NTSC et 150 et 25 images secondes si on est en PAL. Voilà. Donc c'est un truc à savoir. Alors, côté vidéo, je te montre là la qualité de la stabilisation. Alors, et ces stabilisations, j'ai l'appareil à la hauteur de la ceinture et je marche d'une manière normale. Je ne fais pas un pas spécialement genre indien apache, ok. Voilà, ou sioux, voilà. Ça te donne un petit peu une idée de stabilisation, voilà. Alors, je ne peux pas comparer quand même mon Olympus, parce que je ne l'ai pas avec moi, là, pour voir. Mais j'ai trouvé ça quand même pas mal, la stabilisation. Là, tu vois, je marche et ça a l'air OK. Alors, je n'ai pas fait des tests énormément poussés, mais je pense que c'est pas mal. Tu vois vraiment que l'appareil, ils ont essayé de penser pas mal vidéo. Déjà, le format de l'écran, ça fait tous leurs modèles 6000. En ce format, c'est 16,9, quoi. C'est vraiment penser vidéo. Après, la stabilisation. Et puis celui-ci aussi, il a les profils logs qui permettent de faire des profils plus plats, pardon, pour faire la colorimétrie en post-production. Alors, le 6400, là aussi, mais je ne sais pas si c'est les mêmes logs, OK. Le 6100, par contre, ne l'a pas. Donc, bon, c'est un truc à savoir. En tout cas, si tu veux faire de la vidéo, il vaut mieux regarder le 6400 ou celui-ci, plutôt que le 6100 si tu as l'intention de faire la colorimétrie en post-production. Alors, au niveau connectivité, tu as la sortie HDMI, la sortie, les connecteurs microphone et auriculaires, écouteurs, pardon. Après, le NFC, alors je ne sais pas qui utilise ça encore, mais enfin bon, il y en a qui aiment. Tu sais, tu colles, tu as un téléphone NFC, par exemple, tu colles ton téléphone ici et les fichiers se transfèrent automatiquement de l'un à l'autre. Moi, je ne l'utilise pas, mais enfin bon, je n'ai pas non plus. Sur iPhone, il n'y a pas. Donc, voilà, ceux qui aiment, il y a du Wi-Fi et du Bluetooth, évidemment. Bluetooth, OK. Alors, l'autofocus, alors c'est détection de phase et j'ai trouvé ça assez performant quand même, très réactif. L'appareil, tu l'allumes, il est tout de suite prêt, j'ai l'impression. Et l'autofocus, j'ai trouvé ça rapide. Alors, il a 425 points. Il fait aussi détection de visage et d'œil. Alors, bon, chez Sony, c'est presque normal. Et pourquoi il dit ça, Eric ? Tout le monde le sait. Ben oui, enfin, il y a des qui ne le savent peut-être pas. Mais voilà, ça le fait et très bien d'ailleurs. Après, tu as des fonctions style timelapse, alors jusqu'à 9999 photos. Bon, ça allait se voir quand même pour faire un timelapse. Après, la vitesse d'obturation, alors ça va de 1 4000ème jusqu'à 30 secondes en opérateur mécanique. Et alors là, il y a une synchro flash qui est seulement à 1 160ème de seconde. J'aurais aimé à 250ème, je pleure toujours là-dessus. Mais il y a un petit truc important. Cet appareil photo, comme beaucoup d'appareils photo de gamme plus élevée, n'a pas de flash intégré. Tu as par contre la griffe flash qui est là, la griffe qui est là, mais il n'y a pas de flash intégré. Ce qui n'est pas un problème pour la majorité des gens professionnels qui en général préfèrent des flash externes ou des déclencheurs. Mais attention, synchro flash monture Sony. C'est-à-dire que tu as bien le contacteur central, mais si jamais tu voulais mettre un flash dedans, tu vas te rendre compte qu'il y a des contacts qui sont différents. Donc si tu veux acheter un flash ou un déclencheur, il faut bien qu'il soit pensé pour Sony. Alors quand je parlais de réactivité, si on parle de rafale, celui qui fait un petit peu d'action, c'est 11 images secondes. Bon, on ne va pas pleurer. Ça me semble tout à fait, tout à fait correct. Je n'ai surtout pas pleuré parce que l'autre jour, j'ai parlé très bien d'Olympus OM1 et il a 10 en mécanique. Alors 50 en électronique, mais 10, voilà. Donc voilà, on ne va pas pleurer. Voilà, 50 et jusqu'à 120, je crois. Attention, c'est un autre tarif aussi. Alors, je vais quand même parler un petit peu de cet objectif. Alors cet objectif 18-105, c'est le genre d'objectif que je n'aime pas. Je n'aime pas les zooms qui font trop d'amplitude. Mais enfin, ça reste assez restreint. Un 18-105, ce n'est pas un 18-200 ni un 18-300 non plus. Par contre, c'est une certaine qualité. C'est un F4 constant. Donc, ouverture maximum, tu peux fermer plus que F4. Mais ouverture maximum, F4, c'est constant. Et c'est un corps boîtier. Un corps, ouais. Fût. Ouais, il fût. Il fût un corps, je ne sais pas. Complètement en métal. Mais par contre, un truc que je n'aime pas, c'est que le zoom, il est électrique. C'est-à-dire que je peux bouger ce bouton pour déplacer le zoom ou tourner là. Mais même si je tourne là, ça reste électrique. Donc, moi, je trouve ça assez imprécis et assez lent. Je préfère qu'on soit franchement mécanique. Tu tournes, que ça soit pompe ou que ça soit comme ça et que ça soit plus rapide. Alors, c'est vrai que ceux qui font de la vidéo, en général, préfèrent ça parce que ça fait un déplacement beaucoup plus onctueux, disons, beaucoup plus stable. Tu n'as pas d'à-coup si tu veux. Mais moi, comme je pense que ce n'est pas forcément que pour faire de la vidéo, eh bien, je préfère un zoom que tu bouges mécaniquement et non pas électriquement. Voilà. Question de goût aussi. Mais enfin bon, cet objectif, je pense que celui qui part en voyage, c'est une très bonne option parce que ça couvre à peu près tout ce dont il pourrait avoir besoin. Voilà. Alors, la qualité, moi, sincèrement, je trouve que c'est un boîtier, tu vois la différence entre celui-ci, un 6400 ou un 6100. Tu as vraiment l'impression que c'est plus costaud parce que c'est un petit peu ce que reproche certaines personnes à la série 6000, c'est que les entrées de gamme et moyens de gamme ne sont pas aussi solides. Et moi, je trouve que ça a l'air costaud. Voilà. Et la prise en main est très bien. Et je trouve que celui qui peut faire de la photo de rue, de la photo de voyage ou de la vidéo, eh bien, je trouve que c'est compact. C'est vraiment pas mal. Alors, au niveau connectivité, il y a tout ce qu'il te faut, les écouteurs, le micro, micro HDMI. Mais par contre, il y a un connecteur, là, ce n'est pas un USB-C. Ça a l'air d'être un micro USB. Hum hum. Monsieur Sony, que se passe-t-il ici ? Voilà. Alors, la disposition, moi, je la trouve bien. Le diaphragme ici, les vitesses, ça, je trouve bien. Donc, je trouve que c'est un appareil que tu as bien en main et qui est agréable à utiliser. Alors, pour qui c'est ce genre d'appareil ? Pourquoi acheter ça plutôt qu'un 6400 ou un 6100 ? Je pense que d'abord, il faut voir le budget, parce que celui-ci a un prix plus élevé, mais il faut voir l'utilisation. Le fait qu'il soit protégé, tropicalisé, tout ça, je pense que ça le met dans une gamme supérieure. Et ceux qui vont faire du voyage dans une situation un peu compliquée, je pense que ça, c'est plus souhaitable, c'est plus solide. Après, celui qui veut quand même rester dans une taille compacte, pas seulement au niveau du boîtier, mais aussi des objectifs. Par exemple, s'il prenait un Alpha 7, il pourrait avoir des prestations similaires, mais les objectifs, en étant pour du full frame, sont plus grands. Évidemment, tu peux toujours avoir un petit objectif, mais dans l'ensemble, c'est plus grand. Et puis, je trouve que là, il y a quand même, tu en as pour tes sous, et je crois que c'est une taille correcte, si tu veux. Donc, qui en a besoin ? Celui qui veut vraiment une certaine qualité, sans passer au full frame, pour la raison que ce soit, que ce soit le tarif des objectifs, ou que ce soit la taille de l'appareil lui-même. Et deuxièmement, bien qu'un Alpha 7, il ne soit pas forcément beaucoup plus gros, et je pense que ce genre de personnes, c'est le genre d'appareil qui peut les intéresser. Ça concurrencerait, je ne sais pas moi, un X-T4, par exemple, de Fuji, un truc comme ça, mais avec une autre forme, si tu veux. Donc, moi, je pense que c'est un appareil qui est agréable et qui est complètement recommandable. Alors, est-ce qu'acheter une gamme inférieure, c'est un problème ? Ça dépend. Si tu as vraiment besoin de la stabilisation, bien là, tu n'as pas trop le choix. Si tu veux vraiment te mettre dans une situation de climat compliqué, bien tu n'as pas trop le choix non plus. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que la relation qualité-prix est au rendez-vous. pour être du Sony, tarif Sony, je pense que la qualité est au rendez-vous. Donc, je pense que oui, c'est un appareil qui me semble complètement recommandable. Je vois au passage, et je me rappelle que je n'aime pas le bouton de déclenchement de la vidéo ici. J'aurais préféré qu'il soit là. Je me plains toujours sur la C6000. Mais enfin, il continue à le mettre là pour le déclencher avec le pouce. Et aussi, si tu es en vlogging, tu appuies comme ça avec l'index. Tu vois, bon, comme si on n'avait pas pu appuyer là. Ah, ben, ouais, ils ont peut-être raison là. Ouais, je ne sais pas. Bon, on ne va pas pleurer. Voilà. Il n'a jamais un truc exactement comme on aimerait. Sinon, il faudrait se faire fabriquer sur mesure. Voilà. Mais enfin, bon, je pense que c'est complètement recommandable cet appareil. Donc, celui qui aime la gamme A6000, je pense qu'il adorera celui-là qui a vraiment un niveau de qualité supérieur et surtout une batterie qui tient beaucoup plus la route. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup à photocasion.s de me l'avoir prêté. Je te laisse le lien en description si ça t'intéresse de les visiter. Et surtout, merci beaucoup à notre sponsor arvia-école-de-photographie.com qui te permet de te former à la photographie tout niveau, depuis débutant jusqu'à professionnel. Alors, c'est des cours en ligne. C'est-à-dire que tu vas les faire à l'heure que tu veux. C'est compatible avec tes horaires de travail. Prévoit, je ne sais pas, 10-13 heures par semaine d'études à faire, des exercices à faire. Alors, les exercices, ce sont des vrais photographes diplômés qui te les corrigent. Je n'ai pas une machine qui te dit oui ou non. D'ailleurs, après chaque exercice, tu prends rendez-vous. Quand tu envoies tes exercices en ligne par la plateforme, tu prends rendez-vous avec le prof qui va corriger, qui va parler avec toi pour corriger ce que tu as fait. Donc, je trouve ça vraiment un système très, très intéressant. Et beaucoup de gens ont commenté d'ailleurs qu'ils avaient suivi leurs cours ou qu'ils étaient en train de les suivre. Ils avaient l'air très contents. Donc, voilà, ça me rassure. Quand je recommande un sponsor, c'est toujours bien qu'il y ait un retour de gens qui soient contents. Donc, je trouve ça intéressant. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que tu as la possibilité de te former gratuitement si tu as accès au compte personnel de formation. Tous les gens qui ont travaillé ou travaillé en France ont accès à ça. Il y a quelques exceptions, mais enfin bon, tu pourras jeter un coup d'œil. Je te mets les liens en description. Alors, je donne toujours un petit truc quand je fais les conseils de Harvia ou la recommandation d'Harvia. Je vais donner le truc. Tu sais, l'histoire de la chute de la lumière. Plus tu es près d'un sujet, plus la lumière chute rapidement. Donc, ça devient sombre très, très rapidement. Et en fait, le son, c'est pareil. Donc là, j'enregistre une vidéo. Si je mets le micro très loin, il va capter beaucoup plus de son annexe que si je suis vraiment très près. Alors là, il n'est pas très loin. Il a environ 50 cm le micro. Ce qui permet de ne pas trop entendre les bruits externes. Si je le mettais plus loin, ça serait une situation plus stable de son, mais ça capterait aussi tout ce qui est autour. Voilà. Donc, si tu fais de la vidéo, comme je suis en train de faire, apprends à mettre le micro le plus près possible. Alors, j'aurais pu mettre un micro cravate. Ce serait encore meilleur. Mais voilà, ça va te donner un son beaucoup plus stable et capter moins le reste des bruits. Voilà. Donc, merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo. Je te laisse l'information, l'information que tu as vu ici à l'écran, mais en description, le site web, le email et le téléphone. Alors, n'hésite pas à dire que tu as contacté de ma part. Il n'y a aucune obligation. Tu parles avec eux. Tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît pas, ça ne te plaît pas. Et si ça te plaît, fantastique. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Merci à la faute occasion de m'avoir passé l'appareil photo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'auras pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Tu as puissé la clochette, tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web est rigivou.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo sont rigivou.com.fr. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse en description des liens de tout mon matos sur Amazon et sur Digitphoto France. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de Sandmark et de KF Concept. Et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu devrais faire un nom. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! C'est parti ! Ciao ! Ciao ! C'est parti ! Ciao ! Ciao ! !